Bonjour et bienvenue dans les quotidiennes. Bonjour Eric. Bonjour Fabrice. Eric Francillus, je vous avais promis qu'on reviendrait le voir. Vous allez voir qu'avec une roche, un petit peu de terre et une plante, on peut faire des merveilles. Ça s'appelle la culture sur roche. La culture sur roche. Je ne vous trompe pas et je te passe la parole. En fait, ce sont des plantes grasses, donc ce sont des plantes qui viennent en général des déserts sud-africains, de la Caraïbe. Ce sont des plantes qui, dans leur milieu naturel, poussent dans de la roche, sous de la roche. Il faut savoir que dans certains milieux arides, désertiques, il n'y a pas beaucoup de terre. Surtout du sable. Absolument, c'est un support donc très minéral, constitué de roches, de quartz. Et puis c'est très pauvre, j'imagine. Ce sont des terrains qui ne sont pas très, très riches, effectivement, pour certains. Il n'y a qu'à se rendre, par exemple, sur nos côtes, à la pointe de la Grande Vigie, pointe des châteaux, sur le littoral Nord-Grande Terre. On se rend compte qu'il y a beaucoup de plantes qui poussent à même la roche. Donc c'est ce que j'ai essayé donc de reproduire. Et en utilisant aussi la technique ancestrale du bonsaï avec les tailles. Il faut savoir que quand on plante ce petit arbuste, par exemple, sur la roche, il va grandir beaucoup plus lentement que s'il était dans un pot avec de la terre. Et donc ses organes vont se développer très, très lentement. Il va prendre des formes aussi très, très belles, très, très jolies. Ce que je conseille effectivement, petit à petit, quand la plante grandit comme ça, il faut lui donner une petite taille. Et donc là, on arrive à des formes très, très intéressantes. D'accord. Donc une roche qui est à la base qui présente une cavité. Le calcaire, en fait, l'avantage, c'est qu'il a effectivement naturellement des petits trous, des petites cavités. Bien sûr, des petits alvéoles. Donc dans ces trous-là, je mets de la terre et ensuite je plante directement dedans. D'accord. Quand les cavités n'existent pas, si je trouve une très jolie roche qui n'a pas de cavité, je la crée. D'accord. Donc il faut effectivement qu'il y ait aussi de la terre. D'accord. C'est donc le milieu nourricier. Et du point de vue de l'entretien, comment ça se passe ? L'entretien est très, très simple, très facile. Une fois que la plante a pris, une fois que le système rassinéaire se développe, il suffit d'arroser. Ce sont des plantes évidemment qui ne demandent pas beaucoup d'eau. J'imagine. Il faut donc arroser raisonnablement environ une à deux fois par semaine. On y va à la seringue ou je ne sais pas ? Non, non. On y va en fait simplement avec l'arrosant à porc, un petit pulvérisateur à jet. Et en fait, il faut arroser compieusement lors de l'arrosage. Mais il faut espacer les arrosages de 8 à 10 jours. Elles ont la particularité de stocker de l'eau, de faire des réserves dans leurs organes. Ici, l'adénium, ce qu'on appelle la rote du désert, c'est un adénium naît. Il a donc ce qu'on appelle le renflement à la base, le codex, dans lequel il va stocker les quantités d'eau qu'il va après utiliser lors de longues périodes sèches dans le milieu naturel. Donc finalement, c'est à la portée de tout le monde. C'est à la portée de tout le monde, absolument. C'est un nouveau style de culture. C'est très esthétique, c'est hors du commun. Il suffit simplement de respecter les arrosages, de donner un peu d'engrais de temps en temps. Eric, il voit qu'il y a de quoi faire ici. Énormément. Il y a beaucoup de travail et ça, ça ne manque pas. J'ai beaucoup de plantes, beaucoup de roches. Là, je ne peux pas faire une exposition justement à l'Aminin Sulta. Donc, il y a beaucoup de travail. Mais n'hésitez pas à aller faire un petit tour. On va remercier Eric pour toutes ces infos. Et se donner rendez-vous pour une prochaine et quotidienne. Bon vent. Sous-titrage ST' 501 1